Nous voilà bien loin de M. Morisset, et j'ai quelques peines à revenir à ces détails. Faut-il parler de ces miettes distribuées à des enfants ? Ce n'est pas ce pain-là qu'il nous fallait, c'était le pain du travail qu'on demandait. Comment voulez-vous que des hommes raisonnables s'amusent à prendre quelques pains ? Que des gamins aient été recueillir des miettes, je le veux bien, mais il m'est pénible de discuter des choses aussi peu sérieuses. J'aime mieux revenir à de grandes idées. Que la jeunesse travaille au lieu d'aller au café, et elle apprendra à lutter pour améliorer le sort des misérables, pour préparer l'avenir. On ne connaît de patrie que pour en faire un foyer de guerre. On ne connaît de frontières que pour en faire l'objet de tripotages. La patrie, la famille, nous les concevons plus larges, plus étendues. Voilà nos crimes. Nous sommes à une époque d'anxiété. Tout le monde cherche sa route. Nous dirons quand même, advienne que pourra, que la liberté se fasse, que l'égalité se fasse, et nous serons heureux. Il y a quelque chose de plus important dans ce procès que l'enlèvement de quelques morceaux de pain. Il s'agit d'une idée qu'on poursuit. Il s'agit des théories anarchistes qu'on veut à tout prix condamner. On insiste sur la fameuse brochure « à l'armée » à laquelle le ministère public semble s'être appliqué à faire une publicité, à laquelle on ne s'attendait guère. On a agi autrement, durement, envers nous, en 1871. J'ai vu les généraux fusilleurs. J'ai vu M. de Galifée faire tuer, sans jugement, deux négociants de Montmartre qui n'avaient jamais été partisans de la commune. J'ai vu massacrer des prisonniers parce qu'ils osaient se plaindre. On a tué les femmes et les enfants. On a traqué les fédérés comme des bêtes fauves. J'ai vu des coins de rue remplis de cadavres. Ne vous étonnez pas si vos poursuites nous émeuvent peu. Ah, certes, M. l'Avocat Général, vous trouvez étrange qu'une femme ose prendre la défense du drapeau noir. Pourquoi avons-nous abrité la manifestation sur le drapeau noir ? Parce que ce drapeau est le drapeau des grèves et qu'il indique que l'ouvrier n'a pas de pain. Si notre manifestation n'avait pas dû être pacifique, nous aurions pris le drapeau rouge. Il est maintenant cloué au père Lachaise, au-dessus de la tombe de nos morts. Quand nous l'arborerons, nous saurons nous défendre. Nous n'avons pas fait appel à l'international morte parce qu'on n'a pas pu en réunir les tronçons et parce que l'international est un pouvoir occulte et qu'il est temps que le peuple se montre au grand jour. On parlait tout à l'heure de soldats tirant sur les chefs. Eh bien, à ses dents, si les soldats avaient tiré sur les chefs, pensez-vous que c'eût été un crime ? L'honneur au moins eût été sauf. Tandis qu'on a observé cette vieille discipline militaire et on a laissé passer M. Bonaparte qui allait livrer la France à l'étranger. Mais je ne poursuis pas Bonaparte ou les Orléans. Je ne poursuis que l'idée. J'aime mieux voir Gautier, Kropotkin et Bernard dans les prisons qu'au ministère. Là, ils servent l'idée socialiste. Tandis que dans les grandeurs, on est pris par le vertige et on oublie tout. Sous-titrage Société Radio-Canada